Professeur Tarek Sqalli, chef de service de néphrologie du CHU Hassan de Defez. Aujourd'hui est une date importante, elle fera date dans l'histoire de la prise en charge de cette maladie qui est le COVID-19 ou la COVID-19 maladie qui occupe toute la planète actuellement. Après la vaccination symbolique et le lancement officier de la vaccination par Sa Majesté le Roi Mohamed VI hier, aujourd'hui le CHU Hassan de Defez emboîte le pas et avec la vaccination de son personnel soignant et des responsables des différents services hospitaliers et administratifs au sein de l'hôpital. Ce lancement a été marqué par la visite de M. Le Wely et de Sa Majesté pour la région Fes-Meknes qui donne toute la valeur à ce lancement de cette compagnie qui sera importante parce qu'elle donnera un modèle à la population, un signal clair comme quoi la vaccination est très importante et il faut qu'elle soit suivie par toute la population marocaine de façon progressive en respectant les conditions d'administration et les populations cibles, à commencer par celles qui ont été identifiées pour cette première phase, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 75 ans, le personnel médical et paramédical et toutes les personnes en travaillant au milieu de la santé âgées de plus de 40 ans et les personnes au front, c'est-à-dire les forces de l'ordre, le personnel enseignant âgé de plus de 45 ans. Le respect du protocole, la revaccination ou le rappel au bout de trois semaines ou de quatre semaines selon le type de vaccin administré seront importants. L'objectif à long terme est d'atteindre une immunité de groupe qui ne sera possible qu'après avoir vacciné au moins 70 % de la population adulte marocaine. Nous y arriverons ensemble et le fait de donner l'exemple aujourd'hui est une étape importante. de l'exemple au bout de trois semaines. L'exemple au bout de trois semaines. L'exemple au bout de trois semaines.